C'est une femme qui apparaît, elle se matérialise, elle est comme assise devant toi, elle fait « Libère-nous. » « Chris, qu'on a du fun les gars, on est rendu dans les mausolées, ouvrez des tombeaux. » Fait que toi, Tommy, qui aime tellement la police. « Oui. » Tandis qu'on appelle la police, c'est ça ton plan, là? Je veux juste savoir. « Non, je ne le pense pas. » Les quatre apparaissent. Celle qui est en bleu, elle fait « Merci. » Puis elle, elle disparaît. Puis elle, dans l'ordre, tu vois qu'il y en a qui ne veulent pas disparaître. Fait que c'est le rouge qui est vraiment en colère, là. Lui, c'est le Blinky. Et c'est généralement celui qui attaque directement en programmation. Que lui ne voulait pas s'en aller. Tu vois qu'il cherche à rester, mais une fois que les deux bagues sont fondues, les quatre fantômes sont complètement évaporés. Laurent, tu as encore tué tout le monde. Mais non, mais c'est ce qu'on voulait. Il voulait être libéré. On les a libérés. Là, il commence à faire un jour. Il commence à avoir de la vie sur le Mont-Royal. Il y a des tombes ouvertes. Il y a un feu dans la mausolée. Les pierres tombales sont à l'intérieur du mausolée. Oui. Moi, je... On ferme la porte. On s'en va. Moi, je pogne quelques bijoux. Parce qu'il n'y a pas de salaire à réparer dans ce job-là. Fait que moi, je pogne... Je peux mettre dans mes poches. On est en train de sauver la ville de Montréal. Tu parles juste à ton enjeu. À un moment donné, il va falloir qu'on mange et qu'on paye le gaz pour revirer à Victo à toutes les astutes fois qu'il faut qu'on revienne à Montréal. On va se trouver un autre, c'est false. Moi, je pense qu'on pourrait juste demander, peut-être... Il doit y avoir une espèce de récompense pour les deux maisons privées qui se sont fait voler le casse-là. Moi, j'irais porter les bijoux. Attends, on checke sur Google s'il y a une récompense. Après ça, on fait juste appeler la police. Non, les gars, je viens de réaliser que là, on ne peut pas faire comme si on ramenait les bijoux et son téléphone était là. Fait que ce qu'on va faire, c'est que les bijoux, on va les cacher pendant un bout de temps et on verra ce qu'on fait avec plus tard. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas m'identifier avec mon téléphone. Ben voyons, ils peuvent absolument. Ben non, mais mon téléphone, il y a... T'as combien de computer? Ben, mon téléphone, il est barré. T'as combien de computer? J'ai zéro de computer. Qui est-ce de combien de computer? Moi, j'ai... Non, j'ai un de computer. C'est moi qui en a un. Ok, bon, ouais. Laurent, il y a quatre de computer. Ouais. Tu t'es fait hacker par quelqu'un qui a pris contrôle en t'envoyant un alerte en bair il y a quelques jours. Guise est capable de... Pas Guise, Laurent est capable de te dire... C'était vraiment une bonne idée d'y donner mon téléphone, hein? La police a aussi des gens qui sont capables de retracer le corps l'IP. Tu parlais à quel autre téléphone? C'est ça, il aurait fallu qu'on récupère ton téléphone qui ne se fasse pas trouver par les policiers. Même parce qu'ils voulaient vraiment avertir qu'il y avait un vol en cours. Ouais, c'est ça. C'est moi qui s'est fait pourrer parce que lui, il veut tout le temps parler à des petits petits geeks. Donc, tu te doutes pas bien qu'ils sont capables, quand ils vont chercher, t'étais connecté à quel autre téléphone? T'étais toi, tu le sais, ça. Ben oui. OK. Fait qu'il y a qu'un de vous autres qui a mané la police. On est tous dans le monde. Hé, ton téléphone, il filmait les bijoux qui ont été volés. Fait que là, il faut qu'on se trouve de nouvelles identités. Fait que moi, je vole des bijoux. Tu parles plus à ta blonde. Donc là, qu'est-ce que vous faites avec ces bijoux? Moi, je les mets dans toutes les places. Officiellement, vous prenez toutes les bijoux. Non, moi, je prends pas les bijoux. Non, mais lui, il les prend. Oui, mais attends, faut qu'on prenne une... OK, fait que... Fait que là, on prend pas de bijoux, là. C'est pas comme ça qu'on finance l'opération? Non. Non? Non, non. Moi, moi... Là, comment on finance l'opération, les gars? Arrangez-vous, là. Ben, pour l'instant, on a pas besoin d'argent. Ça a pas l'air de vouloir arrêter, cette histoire-là. Je comprends, mais ça fait deux jours. Ben, à chaque fois, il y a comme de l'argent, puis moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut prendre le loot, là. Ben, c'est que... Non, mais on est où, là? À la ferme de gamers, table talk, les gars, là. Ben, à un moment donné, il faut qu'on prenne le loot. Pour l'instant, Bruno, on est les premiers suspects des vols. Fait que... Ouais, mais anyway... Ça, c'est sûr qu'on les laisse pas ici, les bijoux, puis qu'on les ramène. On verra après ça si... Si on part pas avec, on les laisse là, là. Si on part pas avec, on appelle... On a juste à remettre le cabinet. On connaît qu'on connaît la compréhension. J'aime ça. Votre spécialiste d'investigation, à date, c'est lui qui a fait tout, là. Et il y a vos traces de pas, qui vont jusqu'au mausolée, qui vous étiez en avance, ton téléphone, les linkers qui sont... C'est assez facile de savoir que vous êtes allés dans le mausolée. Oui, d'accord, regarde. On devrait leur redonner. Non, non, arrêtez de capoter. Max, c'est un hacker. On va demander à Max d'effacer les traces. Ça va être shit. Ah, OK. Fait qu'on vole-tu les bijoux? Non! Mais Max, est-ce qu'il spécialise vraiment en traces de pas? Deus ex Max Kino. Non, mais tant qu'ils peuvent pas linker ça avec... Tu sais, je donne nos traces de pas, à un moment donné, moi, je suis... Mais c'est au moins... Si c'est les traces de pas sans le link de téléphone, c'est pas une preuve suffisante que vous avez fait du grabuge. Pis s'il y a plus de bijoux, c'est comme s'il y avait jamais eu de bijoux aussi, là. C'est vrai. Ah, je pense pas ça. C'est le bijou de... Non, mais je veux dire, à cet endroit-là spécifiquement... Ah, ben, ouais. Ah, ben, si on barre la crypte super bien, les bijoux sont à la fois... Le canal, il s'en mets, hein! Le canal, on connaît la combinaison. Les bijoux sont à la fois dedans et pas dedans. C'est le bijou de Schrödinger. C'est le bijou de Schrödinger. Voilà. Après, c'est vrai que les fantômes n'ont laissé aucune trace. C'est assez facile d'avoir un... C'est juste qu'on referme les tombeaux comme du monde. On efface nos traces. Fait que là, il faut trouver le moyen de communiquer avec Max pour justement qu'il efface les traces de Bruno parce qu'on laisse les bijoux là pis on va déjeuner au Cora ou... Non, pas Cora, les patates sont pas bonnes. C'est vrai, c'est trop cher aussi. Ils ont pas mal perdu depuis 2003. Ouais, y a pas grand chose. Mais si Cora veut nous commanditer, leurs patates sont très bonnes. C'est vrai. Pis vous pouvez en avoir gagné depuis 2003 aussi. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est un endroit physique là pour fermer les tombeaux. Y a pas eu de graveux, vous avez juste tout ouvert. Moi, j'ai... Pour barrer le cadenas. Moi, j'ai balé des bijoux là. Je suis désolé, mais... Regarde, t'as le droit. Mais t'es pas toutes prises. J'ai pas toutes prises. T'es pas toutes prises, mais tu t'es pris quelques... J'ai pris des affaires pis j'ai pris comme des... T'as-tu pris le collier de l'oratoire? Non, je l'ai laissé là. OK. Celle-là, c'est comme celle-là que tout le monde dit tu seras jamais quand même de le vendre là. C'est ça, c'est ça. Les autres, t'es prends. T'en as pris, mettons, deux colliers qui valent cher. Genre. OK. Ah ouais, hein? Ouais. Parfait. Donc là, Y a 6 heures du matin. On t'a dit que c'est un souper pis c'est toi qui... Y en a peut-être qui sont tombés du truc. À un moment donné... Quel truc, ils ont volé ça? Ça arrive. Fait que vous allez déjeuner. Oh ouais. Ça, ça va. Et vous retournez à Victo. Ou vous allez ailleurs. Non, non, non. On va déjeuner à Victo. On a plus loin, probablement. On peut-tu trouver un endroit plus proche? Ouais, mais toi, t'es allé chercher un snack pendant que je méditais tantôt. T'es correct, là? Non, je parle pas de manger. Je parle d'aller à Victo. C'est loin. Ah ben oui, mais non. C'est pas parce que j'ai faim. C'est juste que c'est loin. C'est pas ça. Pour l'instant, c'est votre safe house que vous voulez en chercher un autre. Pour le moment, vous avez choisi que c'est là que vous mettez le cul pendant que la police te cherche et tout. Fait que vous allez à Victo. Pendant la ride de char vers Victo. Tu sais, je trouvais que c'était loin Non, non, ça, je m'en fous. Je checke sur Marketplace s'il y a des chalets vraiment pas chers plus proches de Montréal à vendre, genre. Tout plein. OK, c'est bon. Il y en a des petits endroits, là, si, mettons, à Valleyfield, du monde qui aime faire du 4 roues et ils ont des petits coins à Valleyfield. OK, je demande à Laurent de checker sur combien ça vaut les bijoux. Mais les gars, c'est parce que pour louer ça, il va falloir mettre une carte de crédit puis ils vont avoir un autre nom. Non, non, si on paye cash, ils sont contents. C'est vrai. Ça coûte moins cher. C'est vrai. Si on vend les bijoux... Fais-moi confiance. On peut peut-être même acheter un chalet pour des bijoux. Who knows? Toutes les fois qu'on a loué un chalet, ils ont incité... Vous pouvez pas payer cash pour être comme, ben non, on est une entreprise. sur DLouch.com. Oui, vous allez tout pouvoir faire ça. Il changerait de bijouterie volée contre Saint-Bas. En route, vous avez du temps, mais tu peux pas lui demander à lui de checker parce que tu vas avoir un accident. Je vous rappelle que c'est votre pilote. Moi, je peux... Moi, je peux checker. Je monte pour couper des affaires. OK. Oui, un chalet un peu broche à foin, qui pogue mal l'Internet pis qui est loin, mais qui est pas cher. Le gars, tu lui dis que tu veux louer ça pour 6 mois de temps. Il fait, ah, OK. Donne-moi 10 000 piastres cash pis je te le laisse, et j'en parle jamais à personne. Fait que là, c'est combien le gaz pis le temps? Moi, on fait le calcul. On ferait 1000 piastres par jour. Mais là, tu dis, c'est beaucoup. Je vais regarder les bijoux que j'ai volés. T'as pour à peu près 50 000 piastres de bijouterie dans ta poche. Ah, je m'en ai. Brouh! Fait que ça travaille vraiment sur les valeurs à Laurent, mais t'as la solution dans ta poche. Hey, c'était une bonne idée de voler le lot, hein? Non. T'as pas volé le lot, t'as volé deux bijoux. T'as volé deux bijoux. Imagine si on avait tout volé, Laurent, on aurait pu arrêter de tuer des démons. Ben oui, on aurait pu se repaire. Ça a l'air que c'est notre vie. On aurait pu, on aurait pu comme, OK, fait que là, de ces 50 000 piastres-là, on se pogne le chalet à 10 000 piastres. Ben là, c'est pas encore fait, là, Bruno. Non, mais attends, mais je suis juste, je suis en train de faire le calcul, parce que c'est beaucoup plus logique de prendre. Toujours pendant votre ride, parce que vous discutez. Un moment donné, tu sors de Montréal, t'es un petit peu plus loin, pis vous avez parlé, toi t'as dit, il faudrait rejoindre Max. Un moment donné, ton téléphone sonne, c'est Max. Ah ouais. Ça fait duit, tu peux-tu demander d'effacer les traces de Bruno? Salut Max! Salut! Sop! Je vous ai entendu dire que ça serait le fun de me parler. Oui, ben c'est parce qu'on a gagné. On a réussi, les fantômes sont retournés chez eux, ils étaient pognés ici parce qu'apparemment, ils étaient pas contents. Ben c'est cool. Je suis d'accord. Ça fait trois jours, vous avez-tu un vampire pis libéré des fantômes? Ouais, on a reçu un petit problème, c'est parce que le téléphone à Bruno, il est resté dans l'oratoire à Saint-Joseph, pis on a vraiment pas d'alibi parce qu'on était comme beaucoup là. Fait qu'il y a-tu moyen de s'arranger que ce téléphone-là n'était pas à Bruno? Oui. Pis si c'était possible, avant, ben moi, moi je m'en doutais. Je peux même effacer ton historique. Ok, fait que avant, avant que tu fasses ça, est-ce possible de nous mettre de l'argent dans notre compte électroniquement? Y'a rien d'impossible, mais je te dirais que je prendrais pas ce risque-là tout de suite. Si on se fait pogner, c'est pas vous, c'est moi. Alright, alright. Fait que je voudrais juste, ouais, c'est ça, si tu pouvais comme waiper le téléphone, t'assurer que, je sais pas si tu peux faire un backup de mes notes parce qu'il y a ma recette de sauce à spag. C'est bon, ça. J'ai pas vraiment de chance. Je vais vérifier. Des photos du chat de sa blonde aussi. Je vais vérifier. Oui, je peux faire. Wow! Rajoute ça à tes notes, ta sauce à spag. Wow! Je vais télécharger tes notes pis je les enverrai à Guise. C'est bon. OK, fait qu'on va. Pis ton téléphone sera plus linké à personne. Ça sera plus ton téléphone. Deuxième question, mettons qu'on a pour 50 000 piastres de bijoux, tu sais où c'est qu'on vend ça? Pardon? Mettons que j'ai trouvé, mettons qu'il y a 50 000 piastres de bijoux qui sont tombés dans le terrain. Non, non, mais c'est pendant l'admission qu'on a trouvé par hasard 50 000 $ de bijoux. OK. Mais c'était pas des bijoux bien formulés. En tout cas, c'est pas grave. Écoute, on a poigné. Là, tu veux vendre. Ça avait rien à voir avec le bijou qui a été volé, je te le jure. J'entends ce que tu dis, mais... Je te crois pas. Je te crois pas. Non! Si tu me demandes à moi des vendes, si tu me demandes à moi des vendes pis que tu les vends pas toi-même sur Marketplace, c'est que t'as quelque chose à cacher. Je te jure que les bijoux qu'on a volés n'avaient rien à voir avec le bijou qui a été volé, Max. Non, mais t'as des stases de manipulation. Non, non, non. Vue, 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 vue. Vu que t'es dans l'équipe, Max, on fait 50 000, on va te donner 10 000. Si je les vends sur le marché noir, tu vas avoir la moitié de leur valeur. Je vais me montrer ça. Fait que... Mais ça sera pas 50 000 piastres de bijoux pis que tu veux que j'aille sur le dark web pour vendre des bijoux. Ça va te faire juste 5 000, Max. Je peux vous vendre pour 25 000 $ de bijoux. Let's go. Même chez Banco, ils te donneront même pas ça. Si tu veux qu'on fasse d'autres, il y a des chercheurs en courant. On va te les poster. Je vais t'avoir 15 000 $ de bijoux. Regarde, t'as vu ce que t'as fait, là? Tu vas les mettre... Je vais t'envoyer une adresse pis tu vas les poster dans cette boîte postale. Je vais m'occuper du reste. C'est bon. Ouais? T'as une joke à 10 000 $? Littéralement, une joke à 10 000 $. Pour vrai, la prochaine fois qu'il y a du lot, si vous prenez pas du lot, après m'avoir coûté 35 000 $ de bijoux, là... Non, non, parce que t'avais essayé de les vendre toi-même, t'aurais peut-être eu des problèmes beaucoup plus graves. On n'a rien perdu. On connaît la combinaison. On sait sont où les bijoux. On peut aller en chercher les besoins. Non, mais ils vont les trouver. Il y a des traces de pas. La police va les trouver. Un manque à gagner, ce n'est pas une perte. Et notre safe house... Il y a des traces d'honorance. C'est pour ça qu'on n'a pas tout de pire. C'est pour ça qu'il y a des traces de pas qui mènent vers un cimetière. Ça ne veut pas dire que ça... Je vous suis pas mal, mais je ne vous parle pas quand vous êtes à Montréal. Mais je suis capable de faire beaucoup de choses avec vos cellulaires. Je pensais plus parler avec le DM que pourquoi on décide de la safe house qu'on dit. Je pensais que tu le disais à Max, mais... Non, non. Max, il vous le fait savoir. La technologie, c'est un bel outil pour vous, mais n'oubliez pas que c'est aussi contre vous. Je suis capable de faire bien des choses. On a NordVPN, on ne pourra jamais nous trouver. OK, moi, j'ai une question pour toi, Max. Max nous parle seulement quand on est à l'extérieur de Montréal. C'est vrai. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai une question pour toi, Max. L'affaire des bijoux, mettons, juste pour que tout le monde sache, toi, moralement, tu n'as aucun problème avec ça. Moi, je suis plus là pour vous assister. Si vous, vous pensez que c'est le mot va faire, je vais les vendre pour vous, mais je sais que sur le marché noir, je n'aurai jamais le prix de l'orateur. C'est bon, ça, ça ne me dérange pas, ça. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est que notre boss n'a aucun problème moralement à vendre des bijoux sur le difficulté. Tu veux savoir si je suis moralement flexible? Oui. OK, c'est bon, c'est ça. C'est bon. C'est Max, hein? Mais je ne veux pas me faire pogner, donc moi, je vais me faire moi aussi prendre mes précautions. L'autre affaire, c'est qu'il ne faut pas qu'on parle dans ton dos parce que tu es tout le temps en train de nous écouter. Puis tu n'as pas le sens de l'humour. Puis tu n'as pas sur des jokes de jambes. Écoute, bien ça marche, Max! Oui, c'est tout le temps le fun de te jaser. Si vous n'avez pas besoin de repos, moi, je trouve plein d'affaires, là. Mais si vous avez des journées de repos, c'est vous qui me le demandez, là. Sinon, d'autres affaires, moi. C'est parce que nous autres, il faut qu'on achète « Ah, peux-tu nous trouver ça? Un chalet à Arabis? » Mettons à Varennes. Vraiment proche de Montréal, là. Moins cher que 10 000 piastres, mettons. Vous n'êtes pas capable d'aller sur Google où j'achète les chalices. Ben oui, mais on est allé, mais je me disais, il y a peut-être que toi avec tes skills de computer qui sont meilleurs que les nôtres. Ben oui, mais je ne vais pas faire apparaître des chalices. Je ne veux pas que tu fasses apparaître, je veux juste que tu en trouves un meilleur que... Non, mais il est en train de dire non, là. Je pense que c'est vrai. Ben non, mais écoute, il s'ostine avec moi, là. Il aurait pu juste dire non aussi, là. Salut, Max! Il est en train de te dire « Chris, fouille un peu! » Ah oui, on a fouillé. On a trouvé un à 10 000 piastres, là. Mais c'est pour ça, là, c'est parce que ça veut dire qu'il nous reste juste 5 000 piastres de la joke à 10 000 piastres de Giz de tantôt. Je sais que Max va être de meilleure disposition et qu'il va pardonner à Giz. Ben, si Giz demande pardon, probablement que ça pourrait arriver, mais est-ce que Giz va demander pardon? Ben... Hey, Laurent, tu te souviens-tu de la fois que tu as laissé un vampire mourir? Pourquoi? J'avais toujours ça à moi. t'es excusé. Je sais pas pour ça de m'excuser pour ça. Exactement. OK. On serait encore pogné avec lui, on aurait jamais vu de fantôme. La quête avancerait pas. Moi, j'ai 4 de présence, je pense pas que je peux m'excuser. Oh! Ou tu peux vraiment bien réussir à t'excuser. C'est vrai. Tu peux manipuler, Giz. Veux-tu bien? All right. Fait que... Fait que là, t'aurais une autre mission pour nous autres. Moi, j'en ai des affaires. Si entre-temps, vous voulez planifier, organiser, voir votre chalet avant, changer de stay-force avant, vous pouvez. C'est ça qu'on va faire. Si vous voulez attendre la vente des bijoux, on peut facilement faire une ellipse d'une semaine, deux semaines. Vous allez être dans le nouveau avec votre argent et tout. Peut-être d'organiser aussi notre maison, mettre quelques boums juste à trappe. Si on est genre des pièces. On rentre tout le temps par la porte en arrière puis on met de quoi dans la porte en avant. Projetons-nous dans deux semaines. Moi, j'ai vu toutes les mamans j'ai raté l'avion. Ah oui. Fait que projetons-nous deux semaines plus tard. Vous avez envoyé les bijoux, il a trouvé comment les vendre, il a vendu, que ce soit 18 000 $ de dépôt dans ton compte. OK. Moi, je m'équipe. Il a vendu un peu plus cher, il s'en est gardé quand même un peu. Il dépose 18 000 $ dans ton compte. Tu prends 10 000, tu payes ton chalet cash. Aïe, on a 8 000. Les autres, ils disent, pas de question, pas de rien, pour six mois, on ne sait même pas que vous ayez là. Fait que là, on a 8 000 $ de liquidité. Vous avez une place pour six mois où personne ne sait. Ben, 8 000 plus le 200. OK, mais pour ne pas se faire pogner. Non, le 200, on a tout dépensé la première soirée. Pour ne pas se faire pogner, ce que je vais faire, je vais aller au casino de Montréal. OK. Avec mon compte or, je vais retirer l'argent qu'on a besoin. Je vais le mettre dans une machine. Ben, pour ça, je vais le retirer avec un coupon. Puis je vais aller au guichet prendre mon argent. Wow. Je pense que c'est une bonne idée pour de vrai. Fais-tu blancher de l'argent? Au casino, généralement, les gens qui blanchissent de l'argent, puis là, c'est un add-on que j'ai été gardien de sécurité au casino, fait que je vais vous le confirmer que ça se fait. Les gens la jouent. Fait que t'as toujours une perte. Fait qu'ils donnent beaucoup d'argent cash qui est de l'argent sale. Ils disent, va jouer au casino. Fait que tu joues dans les machines avec ton argent sale, 10 000 $, t'as eu 4 000 $ de gain. On a saut. 4 000 $ de gain, ils te donnent un chèque et le chèque du casino, c'est de l'argent propre. Fait que t'as perdu, mais t'es parti de l'argent sale puis t'as de l'argent propre qui fait partie du système. On essaie-tu de le mettre sur le rouge une fois? Ça, on va dire ça dans le délire. Mais ça l'existe. Le monde le sait que ça l'existe. D'accord. Ça, c'est un fait. C'est beaucoup comme ça. OK, ça compliqué, on fait pas ça. Mais tu perds. Mais le 8 000, je veux dire, on verra. Si on l'a passé là puis on a du liquide. Le liquide, s'il est sale, on s'en crie ça un peu. C'est vrai, de toute façon, la police est déjà prennent ça. Au chalet, eux, ils s'en tapent un peu puis ça fait bien leur affaire de vous dire. Parce que derrière, le deal que vous faites avec Jean-de-Chalet, c'est je signe pas de papier, je mets pas mon nom, je signe pas de contrat, je te donne ça puis pour 6 mois, tu me laisses le chalet. On est off the grid. C'est vraiment ça. Pour 6 mois, il dit ici, personne va jamais savoir que vous êtes dans ce chalet-là. Fait que c'est le Varen House, on a fait un piège enlève 1000 piastres. On va dire qu'on est tous setés. Moi, je veux m'acheter un thief kit. Fait que je veux comme pogner, comme juste des outils pour recheter mieux. Pour recheter mieux, une pelle, genre un kit pour avoir des outils un peu une drill. Fait qu'on fait un deal, vous effacez votre 8000, fait que vous avez plus d'argent. OK. Mais vous m'écrivez tout ce que vous avez voulu installer puis vous avez trouvé comment l'acheter. Moi, je voulais un du Kevlar, ça coûtait cher, t'étais capable. Moi, j'ai acheté des roches élémentaires parce que je crois pas à ça, mais je sais que t'as mis oui puis je vais m'en servir à de m'emmener. OK. Fait que vous avez mis un système, fait que sur le chalet, vous avez mis des caméras qui filment le chalet. Fait que toutes les entrées, toutes les fenêtres, partout, vous avez mis un gros système. Vous leur faites un cadeau au chalet en bois, le rond, ou juste deux caméras qui filment la même entrée. On a trouvé, là, ce qu'on a lancé tantôt, l'idée de pouvoir fabriquer des balles en argent, quoi qu'en même temps, il n'y a plus vraiment de vampires. Oui, on ne sait pas, ça peut être n'importe quoi. Mais est-ce qu'on a développé cette technologie-là puis est-ce que j'ai des balles illimitées en argent? Des balles illimitées, non, parce que ça dépend de ta quantité d'argent. Oui. Mais oui, si vous voyez suffisamment sur Internet, vous patentez tout le temps de la faire, vous êtes capable de vous faire fondre des balles. Il reste des fourchettes à Bruno. C'est ça. Fait que mettons, avec le kit d'affaires, t'es capable, mettons, de dire on a assez d'argent pour se faire une dizaine de balles en argent. S'ils sont capables d'avoir un peu le kit Ça prend beaucoup d'argent en avant. On est capables. On est capables. D'accord. On fait-tu 10 balles en argent? Bien, je pense que oui. Fait que toi, tu achètes un autre, fait que toi, t'as comme deux, tu peux changer facilement deux clips. Oui, le clip, t'en as un en argent puis un pas en argent. Deux magazines. De faire, balles, argent, ça, c'est tout à notre Varenhaus. Oui, un kit. De crochetage. Un kit de crafting. Tu veux-tu une veste en clé voleur? Oui, oui. On va en dessous aux deux d'une petite affaire en clé. Fait que t'as une veste anti-balle. Atelier. Vous pouvez tout avoir ça à la place d'un saut en clé de moteur chrétien. Tu peux porter une veste anti-balle en dessous de ton linge normal. Très, Bruno, je choisis de porter une veste anti-balle en dessous de mon saut de chrétien. Ah! Écoute. Ton affaire au cuir était trop juste au corps. Non! Tu peux pas mettre la veste anti-balle en dessous. Tu fais un choix. Un chandail ample par-dessus une veste anti-balle. Je retourne au magasin et je l'échange pour un plus large. OK. Il accepte l'échange? Il accepte l'échange. Yes! Tu dis que c'est trop tight en cuir. J'ai des besoins plus lousses. Tu t'en prends une taille plus grande. Tu fais ça. OK. Tu l'as porté pendant une journée et tu l'as pas lavé. Pourquoi qu'on ait à se dire je reviens en arrière sur mon argent? Est-ce qu'il y a d'autres achats particuliers que vous avez faits? Moi, j'ai écrit le piège porte-avant. La nourriture? Ben oui. Ça nous prend des provisions. C'est vrai pour qu'on achète de la nourriture. Vous avez 600 cannes de pêche d'El Monte. Non, non. Peut-être des meilleures affaires que ça. Piège porte-avant, caméra partout sur le terrain, capacité de faire des balles d'argent, atelier de crafting. C'est comme ça qu'on adapte. OK. Vous avez acheté un petit kit pour être capable de... Moi, j'ai acheté du tape du WD40, de la broche à foin. Vous êtes allé chez Canac Marquis. Vous êtes équipé sur une couple de chaînes, une couple d'affaires. Vous savez que vous allez peut-être pogner d'autres pages. Moi, je suis allé au magasin d'Éric et j'ai acheté des roches. T'as des roches. Oui, oui. C'est étonné. Toi, t'as des roches magiques. Oui, oui. Toi, t'es allé au salon de la sauce. Au salon de la sauce. J'ai acheté des roches magiques. Après tout ça, vous avez une nouvelle conversation avec Max qui fait comme, bien, parfait. Donc, maintenant que vous êtes tous bien installés, checkez ça, c'est fucked up. Depuis l'ouverture du CHUM à Montréal, il y a des employés qui ont un site secret sur le dark web et ils font un deadpool. Donc, avec leur acronyme, je cherchais en français, pseudonyme, ils font des gageurs sur qui va mourir et qui va survivre dans les entrées puis dans les urgences. Ben là, pourquoi pas? Dans les deux derniers mois, il y a quelqu'un qui a raison 100% du temps. OK. Et comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rien. C'est quoi son pseudonyme? Death Note. Pitfall Harry. Je ne vois pas le lien avec les jeux vidéo. Pitfall Barry. D'accord. Harry ou Barry? Harry. Ah, c'est différent. Pitfall Harry. Ça veut dire que c'est PH, c'est initial, ça veut dire que ça rapport avec l'acidité. L'acidité. Fait que j'ai voulu essayer de trouver s'il se déposait de l'argent quelque part, le relier à quelqu'un incapable. Fait que ça a l'air d'être une affaire pour le fun, mais le fait qu'il y a toujours raison sur qui va trépasser, c'est fuck top. T'es l'ouche, t'as rien de comme plus prestigieux ou important? OK, non, on va y aller Max, c'est correct, merci. On peut en discuter, il y en a plein de choses, mais moi je te dis qu'il y a quelqu'un qui est capable de savoir à la volée qu'il va mourir ou pas mourir. Les urgences du chum, il va n'avoir qu'un autre. Non, non, mais je sais... OK, Max, ça marche. Il n'est pas en train de prédire, il est en train de tuer. C'est sûr. Ça, là, je dépasse mes connaissances de monsieur pas de jambes. Oh! Excuse-toi, là. Arrête de dire que ça voyons donc, là. Yes, il dit de la merde. OK, ça marche. Je vais m'excuser. Tu reçois un virement de 5 000 piastres dans ton compte. Wow! C'est pas mal. Là, on a 5 000 de l'eau. 5 000 piastres, des excuses. On est rendu à 5 000, Bruno. Il n'a même pas remarqué que j'ai fait une joke en m'excusant. C'est vrai, oui. Il t'a cru. Il t'a cru parce que t'as tellement que t'as de la manipulation dans tes affaires. C'est vrai. Table talk, hein? Table talk, les gars. Bon, ben... Là, il a attention. Moi, c'est de la manipulation. Ça fait comme deux semaines, on riguine toutes nos patentes, puis là, un matin, on se lève puis on se dit on est prêt. Moi, pendant ce temps-là aussi, j'ai arrangé pour être remplacé dans toutes mes activités professionnelles pour pas que ce soit louche. Mais que tes activités professionnelles continuent. C'est ça. Parfait. T'as fait semblant de partir dans un road trip en vélo. En vélo. C'est ça le truc. Wow! C'est donc bien Inception. Je dis que j'ai des choses personnelles à faire. OK. Ils sont obligés de tout savoir. Le plan de filmer et de monétiser vos affaires, c'est ça. Non, ça, ça tombe à l'eau. C'est un peu bizarre. À date. Maintenant que tu sais que c'est facile de faire hacker... que voler des bijoux, c'est une joie. C'est Arsène Lupin. Je m'étais déjà mis deux de l'arsenie. Il nous reste pas énormément de temps. Votre setup pour aller enquêter vers le chum, on va le débuter. Comment s'entamer cette enquête-là? Bon. Là, on est comme dans la Laurent Mobile. Il va-tu en métro? Il n'y a pas beaucoup de parking dans ce coin-là. Oui, effectivement. Je vais peut-être passer au musée chercher quelques affaires. Il est où la station proche de... Là, c'est pas le centre hospitalier Saint-Luc. Non, c'est le nouveau chum qu'ils ont construit. Moi, j'ai un feeling Roger Normandin. Non, non, non. Le chum, il est au centre-ville. Comment tu veux aller jouer avec quelqu'un puis lui faire comprendre que ça, c'est pas normal? Ben, c'est pas en allant c'est pas en allant le moraliser puis c'est qu'il va avoir un dossier criminel puis qu'il va avoir une prison. La réponse à faire qui a coûté 2 milliards qu'ils ont construit au centre-ville. Deux conversations en même temps. C'est vrai. T'as raison. Il y a deux... Ouais, c'est ça. Bon, excusez. C'est le chum à Berry-Ukham, le nouveau chum qui a été construit il y a quelques années. C'est là que ça se passe. Fait que... Voilà. C'est pas l'endroit que Tommy a été circoncis. Non, oui. Mais ils ont dit le nouveau chum. Ben, c'est dans la même bâtisse. C'est la même bâtisse mais maintenant elle est beaucoup plus technologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous allez enquêter pour trouver une chum? Ben, moi déjà, on sait c'est qui ce gars-là. On n'est pas obligé d'aller direct au chum. On peut commencer par le filaturer. Ben non, moi, je sais. Il y a juste un... Juste son pseudo. Parce que vu qu'il... Ce qu'il t'a dit, c'est que vu qu'il ne gagne pas d'argent, il n'y a pas de rien qui est déposé nulle part, il se connecte sur le dark web, il prédit puis il gagne tout le temps. OK? Peut-être qu'on peut avoir demandé à Max le lien vers le forum dans le dark web là puis on pourrait comme faire comme si on était d'un nouvel employé. Ben, comme regarder, en fait, s'informer sur savoir c'est quoi sa dernière prédiction à lui pour s'assurer de voir qui. OK. Moi, je vais m'appeler Pitfall Lover. Fait que c'est... On ne peut pas participer de chum. Mais il trouve que l'idée de Laurent est très bonne. Il dit, moi, je vais surveiller puis à la minute qu'il va faire une nouvelle prédiction, je vais vous le dire. OK. Mais ça serait de trouver le moyen de vérifier aussi les précédentes prédictions qui se sont avérées. Y a-t-il un lien entre ces différents patients-là? C'est quoi les trois derniers qui sont morts, leur nom puis leur cause de décès? Tu peux mettre des noms à l'éloir. Fait que c'est super important. Ils sont déjà morts. Fait que vous n'irez pas leur jaser. Non, mais peut-être qu'ils sont reliés d'une certaine façon ou d'une autre. Fait que s'il y avait un lien entre eux, c'est tout à fait aléatoire. Donc, il y a eu un cancéreux qui a trépassé. Il y a eu quelqu'un qui a eu un accident de pépine. Fait qu'il y avait comme un pic de pelle dans son position. OK, fait qu'il a fait des prédictions de patients qui n'étaient pas encore patients, là. C'est toujours dans la journée. Oui, il arrive à l'urgence. Fait qu'il dit le matin, il faut... Hé, moi, je pense que lui va mourir. L'autre, il dit non, c'est lui. Oui, bien, l'accident de pépine, il survient-tu après qu'il a fait sa prédiction? Non, il rentre à l'urgence. Fait que là, à l'urgence, tout le monde va lui rentrer. Puis là, il se passe le mot. Fait que là, tout le monde va engager. Celui-là, il va s'en sortir. Non, il s'en sortira. Fait qu'il n'y a pas de paranormal que ça. Est-ce qu'on peut demander à Max si les médecins qui étaient de garde lorsque ces incidents-là sont arrivés, c'était tout le temps le même? Ou une infirmière, un infirmier qui revient tout le temps lors de ces décès-là? Non. Non, tu ne peux pas demander. Oui, tu peux demander. Et non, les gens qui sont morts, c'est des fois des gens que ça fait trois semaines qu'ils sont là cancéreux. Non, c'est ça parce que c'est même pas la même section. Des fois, c'est à l'urgence, il n'est pas sorti de l'urgence. Des fois, c'est un cancéreux qui était là depuis longtemps. Des fois, c'est quelqu'un qui est rentré pour la COVID longue, qui ne s'en est pas sorti. Y a-t-il un docteur qui s'appelle Mario? Ben oui. Pour l'idée, je vais vérifier. Ben oui, il y en a un, c'est peut-être pas la bonne paix. Non. Ça aurait été drôle, mais j'ai zéro succès. OK. Fait que là, il faut trouver quelqu'un. Vous allez vous installer, vous allez vous trouver une façon de filaturer l'hôpital. Dès qu'il va vous dire un gageux, dès qu'il va vous dire... Mais comme la dernière prédiction, on essaie de trouver la chambre de cette personne-là. La dernière prédiction, c'est quelqu'un qui était rentré aux urgences. Oui, mais quelqu'un qui part en mort, qui vient d'être... C'est ça. Fait que la prochaine prédiction, live, quand elle va avoir eu lieu, il va vous le dire. OK, OK. À ce moment-là... Non, c'est ça. Fait que à ce moment-là, dès qu'il va l'avoir, il va vous aviser. Puis là, vous, vous allez être quelque part... Mais là, on avait établi que Max nous parle juste quand on est dans le dehors de la ville de Montréal. Il va vous envoyer un texto, il va pas se connecter avec vous. D'accord. OK. Moi, j'ai une idée... Juste pour confirmer, parce que vous avez un ellipse de deux semaines, t'as pu lui demander, il veut pas garder de canal ouvert parce qu'il veut pas que ça se rende jusqu'à lui. À Montréal, trop de choses se passent. C'est trop facile. Fait qu'il garde pas de canal ouvert de communication. T'as envoyé un petit texto pour te dire, telle personne vient d'être gagée dessus, ça, ça le dérange pas. OK. Vous pourrez pas jaser des une heure avec lui quand vous êtes à Montréal. C'est ça qu'il veut faire. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais aller au CHUM, je vais aller à l'urgence, puis je vais dire que j'ai mal aux genoux. Ah! Comme ça, ils vont me passer au triage en pas urgent, puis je vais rester à l'urgence pour toujours. Ah! C'est bon, ça. C'est très bon. En fait, en fait, c'est ça, je pense que c'est un bon plan pour moi aussi parce que moi, je passe pas inaperçu, mais ça fait... Tu passes pas inaperçu habillé de même, mais t'es pas obligé d'être habillé de même. Oui, je suis obligé. Mais de toute façon, mais de toute façon, ça fait deux semaines que je le porte, puis pour vrai, là, je le own. Mais t'as chaud. Il y a une vague de chaleur puis tu réalises qu'en cuir, c'est tough anti-pépère. C'est pas grave. Au chum, il y a l'air climatisé. Je veux rester là longtemps. Ça fait pas... C'est ça, c'est parfait. On fait comme... Fait que moi, je suis assis à côté de l'île, je l'accompagne. Puis on va chacun un petit peu partout avec les nouvelles de Max. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada